Bismillah yurrahman yurrahim C'est avec la gorge serrée et le cœur lourd que je vous annonce la reprise des publications de nos conférences vidéo Incha'Omwa. Beaucoup d'entre vous se sont demandé pourquoi nous ne publions plus depuis six mois maintenant, sans parler des centaines de messages que j'ai reçus ces derniers mois, me réclamant et parfois même me suppliant de reprendre les vidéos. Wallahi par Allah, je ne suis absolument rien du tout et vous valez tous bien mieux que moi. Vos messages continuent de me toucher et parfois même de me couvrir de honte. J'implore notre créateur qu'il fasse précéder votre entrée au paradis à la mienne. Différentes raisons nous ont empêché de trouver le temps et les moyens de maintenir le rythme de publication quasi hebdomadaire des vidéos. Ce qui finalement nous a imposé de prendre une pause complète, une période de retrait pour nous recentrer, pour nous réformer, pour repenser et rénover notre projet. Et je dois avouer que j'ai personnellement été incapable de me détacher des événements actuels en Palestine pendant plusieurs mois, cherchant par tous les moyens une solution pour agir, un angle de lecture différent, jusqu'à en perdre le sommeil pendant des nuits. Jour après jour, la blessure au cœur ne faisait que s'agrandir. Et finalement, l'intuition première qui était tombée dans mon cœur, alors que je me trouvais au désert du Sahara, avec le groupe, le lendemain des événements du 7 octobre, finissait par se confirmer de plus en plus. Vous avez été nombreux aussi à me demander mon analyse géopolitique. Sur les différents fronts de notre monde actuel. Et initialement, je n'avais pas prévu spécialement de publier sur cette chaîne les conférences dans lesquelles je donne mes analyses géopolitiques. Malgré la forte demande, mais je vous l'ai dit, cette guerre a tout changé. Et cette guerre va aussi changer le format de cette chaîne YouTube, Inch'Allah. Désormais, en plus des sciences, de la spiritualité et de l'eschatologie, nous intégrerons, Inch'Allah, la géopolitique. Car il est temps de commencer à parler ouvertement de ces sujets. Il est temps de libérer les consciences du joug de la propagande des médias mainstream. De donner aux gens une autre alternative, une autre version de la réalité. De leur offrir les différentes options qui s'ouvrent à eux. Et surtout, il est temps d'exposer les indicateurs évidents des différentes phases eschatologiques de notre époque. Pour permettre aux gens de se situer dans le temps et dans l'espace. Et leur permettre de prendre les bonnes décisions dans leur vie. A très bientôt, Inch'Allah. Les animés etrières, frontez-les les sujets. Les animés à l' Medic'a, les animés de l'ère Et ces quesea chose doit à la�er. Et c'est ça, les DC'a qu'da soisit. L' Sous-titrage MFP. ... 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